Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Modding.fr. L'accent du Sud-Ouest revient en force avec Couleur Master qui vient nous présenter, qui vient passer entre les mains une souris, sa dernière souris, la Mizar. Donc une souris gamer. On va commencer par la boîte. Une boîte tout à fait classique où on retrouve la photo de la souris sur un petit fond rouge, histoire de rappeler le côté gaming de cette souris, donc la souris Mizar. On retrouve les trois principaux atouts, donc un ajustement d'épi à la volée, 7 boutons programmables, des renforts caoutchouctés sur les bords. Donc le logo Couleur Master, 8200 dpi. Sur l'arrière, on retrouve les différents caractéristiques de cette souris. Donc avec une annotation en légende, avec des photos à l'appui. Voilà, on a fini le tour de cette boîte. Bon, c'est vite fait. On ouvre le clapet, le rabat, donc on retrouve à gauche la photo, à droite la souris elle-même. Allez, on ouvre tout ça. C'est parti. On va découvrir de plus près cette faibleuse Mizar. Non, Mizar. Donc bien sûr, on a le petit guide assez succinct. Après tout, ça n'est qu'une souris. souris. Mais ça a le mérite d'être là. Voilà, on enlève la protection. Donc une souris et une souris noire. Le câble que l'on va découvrir immédiatement. Le voici. Une longueur assez conséquente. Il y en a à peu près pour 2 mètres. Donc un câble gainé, gainé, gainé de noir. Avec bien sûr sa prise USB. Le Tata 2. Donc une prise USB avec une connectique dorée. On revient maintenant sur la souris Mizar. Donc une souris noire comme je disais. Avec un aspect soft touch sur le dessus. Donc une souris principalement pour les droitiers. Ou carrément exclusivement pour les droitiers. Bonne prise en main. Elle rentre bien dans ma main en tout cas. Elle embarque le capteur laser 9800 Avago. Qui peut développer jusqu'à 8200 dpi. 4 patins lui permettent, 4 patins en teflon lui permettent de glisser sur toutes les surfaces. Autre particularité de cette souris. En plus des 2 boutons latéraux. C'est cette surface caoutchoutée. En même temps d'avoir un bon grip au niveau du pouce. La molette crantée qui est recouverte de ce grip caoutchouté. Et à l'arrière de cette molette nous retrouvons les 2 boutons qui permettent de régler votre DPI à la volée. On retrouve d'ailleurs cet aspect caoutchouté sur l'autre face justement de cette Mizar. C'est une souris assez sympathique. Les boutons sont bien placés. Tout repose bien sous les doigts. L'aspect soft touch est très agréable au niveau de la main. De plus les boutons sont totalement programmables via le logiciel qui accompagne cette souris. Qui vous permettra également de changer la couleur de la LED qui vient rétro éclairer le logo couleur Master Storm à l'arrière de cette souris. Donc là vous voyez on est passé sur le rouge. Bien que la molette et les boutons de réglage de DPI restent de couleur blanche. Voilà c'en est fini pour le tour de cette petite souris. la Mizar. Je vous remercie de nous avoir suivi. Et je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne TV de Modding.fr Allez tchao loulou et merci bien. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 2 3 5 6 6